Générique Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. La 18e édition du Festival des SICA, qui signifie star de l'intégration culturelle africaine, va ouvrir ses portes du 4 au 10 novembre 2024 à Libreville, sous le thème « L'impact éducatif de l'artiste au sein de la société africaine ». Plusieurs activités sont au programme et pour en parler, nous recevons Ali Ouassi, le président des SICA, du dit festival. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau de l'invité du jour. Le plaisir partagé. Pour cette édition des SICA, le thème est axé sur l'impact éducatif de l'artiste au sein de la société africaine. Expliquez-nous ce choix de thématique. C'est très simple. Vous savez, aujourd'hui, quand vous voyez les artistes au niveau international, d'ailleurs, par rapport au niveau international, c'est l'artiste qui véhicule beaucoup de messages. Nos enfants essayent de s'identifier aux artistes. Voilà que d'autres artistes ont choisi de véhiculer des messages qu'ils ne doivent pas véhiculer. de s'habiller avec des pantalons déchirés. En effet. Et de monter. Et c'est qu'il faut que ça ne donne rien au niveau de la société en général. On essaye de dire aux artistes qu'attention, les enfants s'identifient à tout ce que vous faites. Exactement. Faites attention. Le message que vous véhiculez tous les jours, les enfants écoutent et croient que c'est un très bon message. Il faut que l'artiste essaye quand même de véhiculer un message. L'artiste doit éduquer la population. Nous devons passer par les artistes pour véhiculer des messages. La prouver que quand il y a même une élection ou n'est pas de quoi, on ne passe pas à ces artistes-là. Exactement. Vous en êtes à votre 18e édition. Vous en êtes fier. Ah, très fier. Parce que ça n'a pas du tout été facile. C'est un lent parcours. 20 ans, 22 ans plus tard. Ça n'a pas été facile. J'ai accouché de ce bébé en 2001. Oui. Et très difficile. En ce moment-là, j'étais encore jeune. Oui. J'ai eu quand même le soutien des chefs d'État de mon pays en ce moment-là. Et qui a vu la première édition, qui a mis un budget. Une liste budgétaire qui a soutenu l'événement. Quel bilan faites-vous aujourd'hui après toutes ces années ? Ah, le bilan est positif. Très bien. C'est positif parce que quand vous voyez quand même les artistes que vous avez promus. Oui. Et quand vous voyez au niveau international comment ils vivent, comment ils évoluent, nous avons promis beaucoup d'artistes qui sont devenus des stars. Très bien. Au niveau international, ils sont aux États-Unis, ils sont partout. Qui, et même les présentateurs live, qui sont revenus, qui sont devenus des directeurs de la télévision. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire, nous avons des gens qui ont été promis, qui sont devenus des directeurs de la radio, des directeurs de la télévision. Dès qu'ils reviennent. Dès qu'ils reviennent de ce festival, il y a toujours quelque chose où l'autorité les récupère et leur donne une promotion. Et l'artiste, automatiquement, je m'appelle au Burundi, l'artiste a eu sa villa. Quand il est revenu en 2009, le président Burundi a dit, mais tiens, tu es allé honorer le pays, tu es parti défendre le drapeau de notre pays. Il a eu une villa. Très bien. Ainsi de suite, le dernier cas, c'est le cas de Didi Traoré, quand elle est revenue. Oui, elle a eu un prix, effectivement. Elle a eu le prix, mais elle a été reconnue par le président de la République. Exactement, oui. C'est ça, parce que tout ce que, parce qu'en fait, défendre le drapeau de son pays, ce n'est pas du tout facile. Exactement. Parce que vous vous retrouvez avec près de 35 personnes de divers pays. Et quand vous êtes avec ces gens-là, vous vous dites que vous êtes les meilleurs. Mais quand vous les voyez sur le plateau, vous vous dites, mais est-ce que je suis vraiment le meilleur ? Est-ce que vraiment, c'est moi qui vais remporter ? Alors, pour cette année, quelles seront justement les nouvelles propositions ? Ah, cette année, ça va être vraiment une année de révélation, parce qu'on a beaucoup de pays, cette année, qui se sont présents. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le Gabon. Non, je ne sais pas si c'est le Gabon. Peut-être bien. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le Gabon, parce qu'il y a eu beaucoup de... Parce que je rappelle que c'est le ministère de la Culture de chaque pays qui achète les billets d'avion des artistes qui se présentent. D'accord. Et je rappelle aussi que l'artiste ou le présentateur qui vient, vient défendre le drapeau de son pays. Oui. Comme le dirait un Ivoirien, c'est la coupe d'Afrique au niveau culturel. Voilà. On peut dire aujourd'hui que le Gabon est une terre de compétitivité, vous savez. Alors, vous avez choisi les dates à Londres 4 au 10 novembre prochain. Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés pour cette édition ? Ah non. Et vous savez, comme je dis, il y a beaucoup d'artistes qui vont venir d'ailleurs. Nous allons nous entretenir avec les artistes nominés du Gabon. Et les artistes qui ne sont même pas nominés. Parce que pendant la période, il y a un brassage. D'accord. Nous allons discuter avec les artistes gabonais pour voir les mots qui minent, les difficultés qu'ils ont. On a déjà commencé déjà avec une séance. On a essayé de voir avec les artistes culturels les difficultés qu'ils ont. Et il y a des pays qui sont déjà en avance. On essaie de voir avec eux comment les procédures, comment il faut faire. Mais malheureusement, ce qui se passe souvent, pourquoi on n'arrive pas ? Parce que l'Africain n'arrive pas à rester ensemble. Ce festival représente une formidable opportunité pour valoriser la richesse culturelle. Pensez-vous qu'il faut ce genre d'événement pour qu'on entende davantage parler de l'art ou de la culture africaine à l'international ? Ah oui, c'est beaucoup. Vous savez, quand on parle de la musique, quand on parle de la musique, c'est pas le reggae, c'est la salsa, ou c'est la rumba, le nudo bolo. Non, je dis bien, il y a un héritage énorme que nous ont laissé nos ancêtres. Quand même, j'ai vu des artistes au niveau de votre télévision. Il y a un héritage énorme que nous ont laissé nos ancêtres. Cet héritage, qu'est-ce qu'on en fait ? On doit valoriser cet héritage. On doit puser de cet héritage pour faire de la musique tradimodène. Très bien. C'est très important. Parce que si on ne le fait pas, qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants ? Aujourd'hui, nous écoutons nous-mêmes la musique humaine. La musique humaine, c'est bon. Mais la musique tradimodène, c'est encore mieux. Il n'est pas possible de poursuivre cette émission sans décliner le programme. Dites-nous, comment vont se dérouler ces 7 jours à Libreville ? Mais c'est simple, le 4 prochain, nous allons commencer à recevoir nos invités. Du 4 au 5, on va commencer à recevoir les invités. Et le 6, on va commander les formations. Le B2B, les échanges entre les artistes gabonais et les artistes qui sont venus de l'extérieur. Les échanges pour valer le mot qui minent la culture au niveau du Gabon. Les échanges, voilà comment il faut faire. Nous avons des experts qui vont venir, qui vont pouvoir recadrer les choses. Parce que bon, les échanges, ça va être l'échange libre. Parce qu'il faut qu'on puisse permettre aux gens de dire ce qu'ils ont au fond de eux. Sur le cœur. Sur le cœur. Les échanges sont différents. L'artiste ne peut plus travailler seul. D'ailleurs, l'artiste doit avoir un staff, doit avoir un manager, doit avoir quelqu'un, un community. Celui qui s'occupe carrément du côté digital. D'accord. L'artiste doit avoir tout ça là. Il faut avoir plusieurs personnes autour. Autour. Qui ont vu plusieurs tâches. C'est une idricie, c'est une idricie. L'artiste n'a pas compris encore ça. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on ne peut pas évoluer. Il faut que pendant la période, on puisse expliquer à l'artiste, d'accord, tu fais de la musique, bon, Dieu t'a donné quelque chose. D'accord, c'est bon, mais pour pouvoir réussir et pour avoir plus de visibilité, voilà ce qu'il faut faire. D'accord. C'est un condensé de scène, une fois de plus pour cette édition. Quel est le message que vous voulez faire passer au travers de cet événement aujourd'hui au Gabon ? Le message, c'est l'unité. Très bien. Et quand le politicien, pour ne pas dire que nos chefs d'État veulent parler de l'intégration, ils n'ont pas deux mots. Ils parlent de l'économie. Alors que le chemin le plus court pour aller à l'intégration, ce n'est pas la culture. Et comme je dis souvent aux ministres de la culture, je dis, vous faites fausse fausse. Oui. Le chemin le plus court pour aller à l'intégration, ce n'est pas la culture. Si vous ne passez pas la culture, vous allez arriver peut-être à l'économie. Il n'y a rien sur la culture. Oui. Il faut que nous commençons à valoriser notre culture. Il faut passer par la culture. Notre identité culturelle. Oui. Quand on voit le Gabonais, qu'on puisse voir le Gabonais, voir l'héritage que nos ancêtres ont laissé. On a tendance à laisser tout ce que nos ancêtres ont laissé, on copie, on porte ce qui vient d'ailleurs. Ce n'est pas bon. Très bien. Alors on va aller rapidement, l'année dernière, le thème portait sur autre chose, donc l'artiste vecteur de l'intégration culturelle africaine, son rôle principalement. Peut-on revenir, mais très rapidement, sur le rôle d'un artiste au sein de la société ? Mais l'artiste n'a pas compris son rôle, c'est d'éduquer la société. Très bien. Le message que veut dire l'artiste, attends, même quand un politicien parle, on ne l'écoute pas. Mais quand un artiste chante, on a tendance, même si on ne sait pas, je prends une langue de chez vous, même quand je ne comprends pas, mais je fais d'âne. Et au bout d'un moment, je cherche à comprendre, mais qu'est-ce qu'il dit ? C'est vrai. Quel message il véhicule ? Je ne peux qu'être découragé que quand je vais voir que l'artiste véhicule un mauvais message. Si l'artiste chante et demande, allez cambuler telle banque, je vous demande de ne pas manger, je vous demande de ne pas faire ci aux enfants, vous voyez ? Oui, ils ne le feront pas. Effectivement. Ce n'est pas intéressant. L'artiste doit être un exemple. L'artiste comprenne qu'ils sont la vitrine de la culture. Exactement. Ils doivent pouvoir écrire des messages. Oui. Des messages pour nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez nos enfants, ils portent des jeans déchirés. Tout ce qu'ils portent, ils s'identifient aux artistes. Exactement. Et les nôtres s'identifient aux accidentaux. Parce que quand vous voyez les artistes de la musique urbaine, si l'habit n'est pas déchiré, l'habit n'est pas bon. D'accord. Alors nous sommes au terme de ces 13 minutes. Un dernier mot peut-être à l'endroit de cet événement, une invitation aussi, pourquoi pas ? Bah, écoutez, je demande aux Gabonais de ne pas s'y diffuser massivement. Les votes ont commencé, par exemple, le voting a commencé déjà par rapport, il y a des artistes gabonais qui sont dénominés, il y a Nicole Lamogo qui est nominée, il y a Patricia Alon qui est nominée, il y a Beatrice Lydie qui est nominée, il y a Nandège Maken qui est nominée, il y a beaucoup d'artistes, il y a Mbana qui est nominée, il y a beaucoup d'artistes, sans compter qu'au niveau du présentateur live, il y a Massy qui est nominée, il y a Stéphane aussi qui est nominée, ceux-là vont défendre le drapeau du pays, du Gabon. Donc le voting est déjà sur les plateformes, il faut forcément les soutenir. D'accord, merci beaucoup, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir partagé. Voilà, c'est la fin de cette émission, Ali Ouassi était notre invité du jour, alors je rappelle qu'il est le président des SICA, star de l'intégration culturelle africaine. Nous parlions justement de ce festival qui se tiendra du 4 au 10 novembre 2024 à Libreville, on parle ici de la 18e édition, alors vous y êtes attendu car il y a plusieurs activités qui sont au programme. Nous, on se dit à très vite, merci à tous de votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada